Moi, ce qui me demande qui est le favori, pour moi, c'est le Real. Ils sont nés pour gagner. Je veux dire, le Barça, ça fait je ne sais pas combien d'années déjà qu'ils ne les ont pas battus. Et vous, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez, Nabil ? Pour moi, le Barça, ils ne sont favoris de rien du tout. C'est limite insultant pour le Real. Attendez, on parle de la meilleure équipe du monde, c'est-à-dire vainqueur de la Ligue des Champions, tenant du titre en Ligue 1. Vous avez regardé dans la semaine contre Dortmund, quand ils ont démarré, comment ils ont retourné le match ? Pour moi, le favori, c'est évidemment le Real. Il faut attendre la 85e pour voir un match. Ça, c'est le contenu. Tu me demandes quel favori. Après, si tu veux qu'on parle technico-tactique, je te laisse faire avec les autres. Mais moi, tu me demandes quel favori. Pour moi, c'est le Real. Ils sont nés pour gagner. Je veux dire, le Barça, ça fait je ne sais pas combien d'années déjà qu'ils ne les ont pas battus. Là, ça fait quatre victoires consécutives pour le Real. Et je terminerai là-dessus pour lâcher la balle. Vous avez vu la défense du Barça ? Ils n'ont pas intérêt à jouer aussi haut. Parce que dans le dos, il y a des dragsters. Là, il y a Vinicius et Mbappé, ils vont être comme ça. On n'avait pas regardé le dernier match du Barça en Ligue de Champions. Je les ai vus contre Rupamecano et Kim. Vous pensez que ça vaut Rudiger et compagnie ? Mais l'agressivité, un autre niveau du côté du... Non, vous parlez de la défense. Vous parlez de la défense du Barça. Oui, mais la défense du Barça, ça a marché contre le Bayern, qui a une tactique de Camicas aussi qui joue. Mais ça ne marchera pas contre le Real Madrid, qui est en transition exceptionnelle et qui a gagné des Ligues de Champions en transition. Donc, il nous a refroidi tout de suite, parce que nous, on était partis sur le fait que le Barça, en Ligue de Champions, plutôt en championnat, est impressionnant. Et c'est la première année des flics, le début du projet. Est-ce que vous, vous, repositionnez le Barça en favori cette année ? Mais pourquoi pas, en fait, sur ce match ? Le Real, avec tous les signes de fébrilité qu'ils ont montrés ces dernières semaines, je me dis pourquoi pas ? Ils ont été menés au score, mais ils ne vont pas tout le temps faire des remontadas, en fait. Est-ce que c'est une surprise pour vous que le Barça soit dans cette position-là ? Oui, c'est une surprise. C'est valable. Ce que je disais sur Liverpool tout à l'heure, c'est valable aussi pour le Barça. Il y a un entraîneur qui arrive et qui, tout de suite, met un projet de jeu. Et on voit que ça prend très vite. C'est-à-dire qu'il se sert des plus anciens, les Vandoskis, des joueurs qui ont énormément d'expérience, qui font des différences à tous les matchs. Et il se sert aussi des jeunes. Il les relance, il leur donne de la confiance. Et ça nous donne ce qu'on voit. Une équipe qui a perdu les quatre derniers matchs, ou même les six derniers matchs contre le Bayern de Munich, qui se faisait atomiser. Attendez, mais ils n'ont pas battu le Bayern 1-0. C'est notre question. Ils les ont battus quatre buts à un. Et on a tous regardé le match. C'est vrai que la défense, comme le Dinabi, il était haut. Mais ils ont su même se réajuster. Moi, Inigo Martinez, on me l'a présenté comme un défenseur moyen de Liga. Mais aujourd'hui, il n'était pas là contre Sassona. Ils en ont pris quatre. Il revient. Ils ont toujours une défense stable avec Kubarci. Et moi, je dis, mais pourquoi pas, en fait, sur un match ? J'ai l'impression que ça... C'est vrai que le Real, c'est le Real Madrid. Non, non, non. Mais je me dis, sur ce match-là, je ne parle même pas du championnat. Vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que le Barça, par rapport à tout ce que vous avez vu, est beaucoup plus séduisant que le Real cette saison ? Ah oui, mais complètement. Complètement. Moi, sincèrement, les matchs du Real, moi, m'ont fait un petit peu peur. Parce que c'est vrai qu'ils ont toujours su relever la tête. Mais j'ai vu des séquences de certains matchs. Honnêtement, je me dis, mais le Real a du mal à trouver son rythme avec Mbappé qui est arrivé, avec Benningham qui a changé de position, avec un système de jeu qui a changé. Je me dis, ce n'est pas le même Real que je voyais la saison passée. Même s'ils ont gagné, parce qu'il y a toujours cette magie où ils arrivent à transformer les matchs. Mais je me dis, pourquoi pas, en fait, le Barça ? Pourquoi ils ne gagneraient pas ce match-là ? Mais affronter le Real Madrid dans l'essai, Xavier, c'est un défi footballistique, mais aussi émotionnel. Est-ce que les jeunes du Barça sont prêts ? Alors, les jeunes du Barça, ils ont déjà battu le Real en début de saison. Aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis. En matchs amicals. Les matchs d'été aux Etats-Unis. C'est un match-là. Non, mais c'est sûr que, bon, si je reprends votre question, le Barça est-il réellement favori à Madrid, même si M. Sanchez-Martinez fait l'objet de critiques de la part de la presse madrilène depuis sa nomination cet après-midi. C'est qui, M. Sanchez-Martinez ? C'est l'arbitre de l'œuvre du match. Donc, on ne peut pas être favori à Madrid. Ce n'est pas possible. Contre le Real à Madrid, on ne peut pas être favori. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'arbitre. Il y a l'arbitrage, il y a la pression, il y a tout le contexte. On sait que c'est hyper difficile de gagner là-bas. Évidemment, pour les jeunes, ça va être compliqué d'aller à Sanchez-Robernabé ou à décider de dire qu'on est favori, on va les regarder. Bien sûr, je pense que le contexte fait que c'est très difficile, c'est impossible d'être favori à Madrid. Il ne faut pas être deux fois plus fort, il faut être cinq fois plus fort que le Real. C'est comme l'ont fait à l'époque, la bande de Messi. Maintenant, sur ce qu'a montré l'autre question que vous avez posée à Fous, moi, je trouve ce Barça beaucoup plus séduisant que le Real actuellement. Effectivement, personne ne sera surpris de dire que je souhaite la victoire du Barça. Mais sur ce qu'ils ont montré depuis le début de saison, je trouve que c'est exceptionnel. Il y a une richesse dans cet effectif entre quelques anciens et tous ces jeunes que Flick a réussi à faire monter, que Chavie avait déjà lancé auparavant. Il y a une osmose, il y a des remplacements qui se font naturellement. Mais moi, je prends la première partie de votre réponse pour relancer à Serge Akakpo dans un instant. Mais quand on parle du classico, il y a forcément des réactions sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, Flavien ? Écoutez, Charles, j'ai rarement vu les internautes aussi enthousiastes que pour ce sujet-là. On va commencer avec Landry qui rejoint d'ailleurs Xavier Barré. Depuis le début de saison, surtout dans le contenu des matchs, le Barça montre beaucoup plus de belles choses que le Real Madrid, le collectif du Barça est beaucoup plus huilé. Madrid se repose souvent sur ses individualités. Aboubacar Abibou, lui, il rappelle un peu plus l'argumentaire de Nabil. Quand on connaît la force du Real à domicile, sans parler des joueurs comme Bappé et Vinicius, qui montent en puissance, le Barça doit se méfier parce qu'ils risquent d'être surpris et ils peuvent prendre l'eau derrière. Et tout à l'heure, on parlait de jeunesse. Eh bien, c'est le cas de Richard. Non, le Barça n'est pas favori. Bien sûr, les jeunes Barcelonais sont en forme. Mais le Classico, c'est pour les adultes, pas pour les enfants. Oui, très, très bon. Il est bon, il est bon en tout cas. C'est consacré au Classico espagnol. Real Madrid, FC à Barcelone. Le Barça impressionnant depuis les débuts de la saison, mais qui reste sur quatre défaites consécutives en match officiel face au Real Madrid. Est-il réellement favori ? C'est la question que Pablo Mousso Gingoma, notre correspondant au Gabon, a posée à quelques-unes de nos grandes bouches de Libreville. On va écouter leurs avis avant de prolonger le débat en plateau. Le Classico, c'est un match particulier. C'est l'enjeu souvent différent. Après, avec la dynamique actuelle du FC Barcelone, qui, avec l'arrivée dans Six Flics, montre un nouveau visage, une nouvelle approche de jeu. Le résultat également montre clairement que le Barça, c'est un Barça qui est dans une forme de renouveau. Quand ils gagnent, ils gagnent à plus de 2-0. C'est pas rien, c'est des garçons très offensifs. Et défensivement aussi, ils sont prêts. On a vu que lors de leurs derniers matchs en Ligue des Champions, ils ont réussi à faire en sorte que les défenseurs restent en milieu de terrain. Et ça a poussé les joueurs adverses à rester dans leurs derniers tranchements. Donc c'est quand même une équipe qui est assez offensive, mais qui est sérieuse aussi derrière. Elle a un semblant de football espagnol mélangé avec un style allemand qui préconise l'attaque à tout va. Et on l'a bien vu face au Bayern de Munich. C'est quasiment le FC Barcelone qui jouait en mode allemand face à la formation bavaroise. On voit que sur certaines rencontres, ce sont des individualités qui font très souvent la différence, comme lors de la récente victoire face au FC Bayern de Munich en Ligue des Champions. On a vu que c'est Rafinha qui a un peu pris les devants et qui s'est un peu plus montré. Mais le collectif, derrière, a quand même légèrement suivi. Face à une formation de Monaco, on a vu beaucoup, beaucoup de faiblesses, surtout en défense centrale, où Inigo Martinez a l'air encore un tout petit peu de se chercher. Il y a quelques joueurs d'expérience comme Lewandowski, mais autour de lui, ça reste très jeune. Donc il faut puiser, il faut vraiment compter sur cette jeunesse-là pour créer quelque chose de nouveau. Et on voit que depuis le début de la saison, il y a beaucoup de rythme, il y a des vitesses. C'est assez calibré. Ils ne font pas n'importe quoi. On sent une équipe qui a envie de jouer ensemble et c'est très intéressant. Le Barça est composé d'éléments très, très jeunes. Alors que le Real Madrid, ça fait quelques années qu'ils ont des jeunes qui sont arrivés, mais qui ont aujourd'hui mûri. Le favori, clairement, ça reste le Real Madrid. C'est une équipe qui est quasiment illisible, insummersible. C'est quand même un collectif qui est là quand même depuis 4-5 ans. C'est une équipe qui se connaît mieux par rapport à celle du FC Barcelone, qui est une équipe en reconstruction avec des jeunes joueurs. Barça peut être favori, Barça peut être favori, mais attention à ne pas enterrer, je l'ai dit, le Real Madrid trop tôt. Il ne faudra pas que Mbappé soit dans son bonsoir, sinon ça va faire mal. Il est très difficile à l'heure actuelle de donner un favori pour ce match, au regard des positions des deux équipes. Mais je pense que le Real va avec un petit avantage psychologique. En ce que les dernières rencontres, ils sont montrés vainqueurs. Et en ce qu'ils ont toujours cette faculté, même quand ils sont bousculés, même quand ils sont malmenés, a toujours revenu dans la rencontre. On dit souvent que l'ADN du Barça, c'est le beau football, mais l'ADN du Real Madrid, c'est la victoire tout simplement. Voilà pour ces quelques avis recueillis à Libreville. Si c'est fait, on est parti. Alors les gars, le classico Real, Real Barça. Franchement, le Real, à mon avis, joue très gros. Le Real joue très très gros, puisque l'un des faits du Real, ça peut commencer à faire tâche, puisque actuellement, le Real est à 3 points du Barça, certes. Mais si le Barça, si le Barça remporte ses classicos, ça va faire 6 points. Vous savez, ce match, c'est presque 6 points. Soit tu gagnes et tu reviens à hauteur du Barça, soit tu perds et tu te fais creuser en termes de points. Donc, le Real Madrid a intérêt à ne pas perdre. On n'est pas perdre. On a vu l'équipe du Real, un ADC qui a montré très bon visage, malgré une première période catastrophique, il faut le dire, contre le Bogotá Dormon. Le Real fait une première période catastrophique, catastrophique. Sans un grand Thibaut Coutoua, le Real prenait même 3-0 la mi-temps. Sans un grand Coutoua, le Real prenait 3-0 la mi-temps. Il a fallu que Coutoua fasse les arrêts qu'il devait faire. Et aussi un grand Vinicius. Vinicius a été monstrueux. Monstruux. Tu as vu un Real Madrid en réaction, notamment en deuxième période. Le Real Madrid en seconde période a montré un visage très positif. Le Real Madrid généralement aura ses premiers mi-temps. Le Real Madrid aura ses endames. Le Real Madrid est souvent solide dans les gros matchs, notamment les classicaux. Il faut souligner ici que les derniers classicaux, je parle des matchs officiels, je ne parle pas des matchs anicaux. Les derniers classicaux ont souvent tourné à l'avantage du Real Madrid. Donc, petit avantage Real Madrid au nouveau, les dernières confrontations. Après, le Barça est en pleine forme. Le Barça vient d'infliger 4 buts en haut au Bayern Mili. Le Bayern, ce n'est pas n'importe qui. Le Bayern, c'est un grand euro. Tu as un garçon comme Rafinha, Rafinha qui est vraiment en train, il est en train de faire la saison de sa vie. Il est totalement monstrueux. Il s'est transcendé. Rafinha, ce n'est plus Rafinha qu'on a connu à Lixé. Ce n'est plus Rafinha qu'on a connu en Angleterre. Il est totalement métamorphosé. Tu as également un Yami Yamal. Chaque match, il nous prouve qu'il est un joueur incontestable du Barça avec un Ruben Lewandowski qui a pris une autre dimension. Lewandowski, depuis l'arrivée de Angleterre, je trouve que Lewandowski, ce n'est plus le même Lewandowski qu'on a connu sur Xavier Hernandez. Tu as une équipe du Real Madrid qui est invincible en Liga. Ça fait plus d'un an. Est-ce que le Barça va réussir à faire tomber cette invincibilité ? Moi, je pense que le Barça a les armes pour faire tomber le Real. Mais ça sera très compliqué. Le Real domicile est très difficile à manœuvrer, très difficile à battre. Après, partage-moi dans les commentaires par rapport à ce match. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne remercier les prochains vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne, si on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.